Personne dans la région des Basse-Laurentides ne peut nier que le manoir Globinski figure parmi les bâtiments les plus emblématiques. Construit entre 1861 et 1865, le manoir sert de résidence familiale aux seigneurs et hommes d'affaires Charles-Auguste Maximilien Globinski. C'est en 1910 que la maison est vendue au courtier d'assurance montréalais Joseph-Antoine Lorrain pour la somme de 8 000 $. À partir de cette époque-là, le magnifique bâtiment change plusieurs fois de propriétaire avant d'être finalement acquis par la ville de Saint-Eustache en 1961. L'administration municipale est alors en pleine expansion et fait de la grande maison bourgeoise le nouvel hôtel de ville. C'est en l'an 2000 que l'édifice acquiert son actuelle vocation muséale alors qu'on y inaugure le musée de Saint-Eustache et de ses patriotes. Depuis 2005, le rez-de-chaussée est occupé par l'espace muséal du manoir Globinski, une institution vouée à l'étude, à la préservation, à l'interprétation et à la mise à valeur du patrimoine culturel du vieux Saint-Eustache. L'administration 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 Sous-titrage FR ?